Hey salut, nous revoici dans la rubrique Blues Groovy. Dans la vidéo précédente, dans la création d'un solo en La, j'avais donné une idée principale sur la pentatonique de La mineur qui sonnait bien avec le riff qu'on avait créé en La. Maintenant on va continuer ces idées, et la seconde idée va être en fait un déplacement, on va moduler un petit peu dans notre phrasé, mais ça va donner une couleur tout à fait aussi intéressante. Alors je le joue une fois, c'est un petit peu improvisé, c'est pas quelque chose de complètement écrit, c'est plutôt des idées qui sont utilisées, et j'explique ensuite. Sous-titrage ST' 501 Voilà, voilà. Alors ça commence par une tension avec la note Sol et la note Fa dièse, qui rentrent en résonance, et qui sont très proches évidemment, elles sont à un demi-ton d'écart, Fa dièse et Sol. Ici. Alors pourquoi on joue ça ? Vous me direz-vous. Parce que le Sol, lui, est la septième de La. Donc il rentre dedans, le Fa dièse, il se reste à Sixte. Et, en fait, ça marche. Tout simplement. Avec ça, ça marche. Ça donne un côté très piquant. Très piquant. Ensuite, notre idée, alors on commence par Fa dièse, pourquoi ? Parce qu'en fait, on va développer une idée autour de Fa dièse mineur peinture. Ce qui est étonnant, puisqu'on est en La. Le solo précédent était en La mineur peinture. Maintenant, on va bouger en Fa dièse mineur peinture. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on va penser le La non plus en mineur, mais en majeur, étant donné que le réflété. Ok ? Là, c'est La, mais c'est pas vraiment La mineur. On entend très peu. Si on va un peu plus haut, peut-être on entend un tierce, mais elle passe très vite. Donc ça reste du La, et pas forcément trempé dans le mineur ou dans le majeur. Donc ça nous laisse l'ouverture de partir sur du La mineur peinture, ou du La majeur peinture. Et le relatif de La majeur peinture, c'est Fa dièse mineur peinture. Ici, case 2, une tierce mineure en dessous. Donc on va pouvoir jouer là-dessus. En commençant le solo, comme je le disais, on a une tension. Déjà, avec notre Fa dièse, on annonce, attention, on n'est plus dans La, on est dans une autre note qui n'était pas présente avant. avec cette tension. Alors ici, il faut toujours penser avec notre schéma de Fa dièse mineur peinture. On fait une petite boucle de trois notes. Ça tourne avec Fa dièse, Sol, La. On peut venir reposer un petit peu ici, sur la quinte de La, sur La. et on repart sur Alors ça, c'est quoi en fait ? C'est La majeure peinture. C'est la gamme de La majeure. C'est la gamme de La majeure. On revient sur Fa dièse, le Sol, pardon, avec la tension au Fa dièse. Toujours un petit peu tendu tout ça, tout autour de Fa dièse. Et après, on va partir développer sur la corde de Sol, cette fois-ci, avec la corde de Sol avide. Ça passe très bien aussi, ça. Et les notes qui sont utilisées sur la corde de Sol, c'est la gamme de La majeure, en fait. La majeure. Enfin, La majeure, La mixolidien, exactement. Parce que La majeure, on aurait eu La septième majeure, mais là, nous, on veut la septième mineure. On reste quand même dans l'esprit de blues, donc La mixolidien, en fait. On peut jouer soit ici, ou ici. Et donc, ces notes-là, qui sont La mixo, on va le faire sur la corde de Sol. Avec toujours ce bourdon de la corde de Sol, on peut jouer de plein de manières différentes. Un petit peu, un effet. Avec un petit effet en retour, comme ça, on peut aller vers l'avant aussi. Pardon. Ou alors, une par une. Pardon. Ou à l'envers, euh... Voilà. Plein de possibilités tournées un petit peu dans cette direction. Voilà. Ça, c'est pour les deux premières fois du riff. Les deux secondes, là, je suis parti plus sur, justement, la position de Fa dièse, mineur, pinta, vraiment brute, quoi. en faisant... Donc, bon, plan classique. Là, on va bender cette note, qui est ainsi vers un Do dièse, et donc, on va choper la tierce de La. Ça fait vraiment entendre qu'on est en La majeure et non pas en La mineure. Ça, c'est une résonance, alors, bend. On tient le bend en haut avec le petit doigt, je barre K5 et... Je joue les deux dernières cordes. Puis à nouveau, le bend, qu'on redescend. Après, peu importe ce qu'on va faire derrière, c'est, voilà, je tourne autour de ça, je commence comme ça, puis... Là, c'est du classique aussi. C'est le chemin vraiment habituel. C'est un peu la même idée qu'on a été chercher la tierce avec un bend. Et là, on peut retourner sans le bend, en fait. Peu importe comment on articule. La seconde fois, j'avais fait un bend ici de Mi vers Fa dièse. Donc là, bon, voilà, on serait plutôt en mixo puisqu'on va choper la six, en fait. La blue note. C'est plutôt fun. Là, on revient finalement très brièvement en tierce mineur, ici. Voilà. Après, ces idées peuvent se poursuivre bien évidemment ailleurs sur le manche. C'est-à-dire que là, on est dans un secteur vraiment très fadieuse ici, mais on pourrait très bien continuer à parcourir le manche ici. Toujours continuer en la majeure pinta et développer d'autres idées. Voilà. Je proposerai encore une vidéo sur de nouveaux chemins pour l'improvisation. pour l'improvisation.